visiteurs. Nous allons maintenant passer aux déclarations de députés, la députée de Human Bruce. Merci beaucoup. Je me lève aujourd'hui pour remercier la députée d'Ottawa-Orléans ainsi que le député de Toronto Danforth parce qu'aujourd'hui, ils ont été les parrains d'un petit déjeuner. On a parlé du problème des néonicotinoïdes et l'intervenant venait de France et il nous a présenté un point de vue tout à fait différent. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir un équilibre des points de vue dans cette chambre pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Et j'aimerais dire aux députés de cette chambre que de nombreux agriculteurs ontariens, malheureusement, sont laissés dans l'ignorance et que le gouvernement ne leur fournit pas les détails dont ils ont besoin. Et Lindsay Smith a publié un rapport hier. C'était un rapport qui essayait désespérément d'arriver à des clarifications concernant les règles entourant les néonicotinoïdes. Et donc, il y a malheureusement eu de nombreuses personnes qui ont tenté de contacter le ministère de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique ainsi que le mystère de l'agriculture et des affaires rurales. Et malheureusement, ils n'ont réussi à obtenir aucune réponse. Et on n'a pas pu leur expliquer quels seraient les règlements en matière de néonicotinoïdes. Et il faut absolument que les agriculteurs trouvent réponse à leurs questions avant le 1er juillet. Merci. La députée de London West. Merci. Je suis ici au nom de ma circonscription et également en tant que porte-parole de mon parti en la matière pour applaudir les efforts d'Alexie Hecker de Etobico ainsi que sa collègue qui vraiment sont en train d'essayer de remettre en question les codes vestimentaires de leur école. Ces deux filles avaient commis le crime, entre guillemets, de porter des hauts sans manche ou qui dévoilaient un peu de leur ventre. Et donc, elles ont vraiment réussi à mettre en place une campagne pour aider à sensibiliser le public à ce problème des codes vestimentaires qui ne sont pas adaptés aux exigences de notre époque dans les écoles. Et souvent, malheureusement, il y a une sur-sexualisation des corps des femmes. Et ceci perpétue, malheureusement, le fait que l'on rejette la faute sur les victimes, on dit aux femmes qu'elles sont responsables de ces viols et de ces agressions et de ces harcèlements sexuels de par leur tenue vestimentaire. Mais il faut absolument éduquer les petits garçons dès maintenant et leur dire que ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la faute des femmes. Merci, la députée de Kitchener Centre. Je suis très heureuse de vous annoncer de bonnes nouvelles qui viennent de ma circonscription. Il s'agit de notre bibliothèque publique, qui est vraiment une ressource exceptionnelle et précieuse dans ma collectivité. Et Mary Shedrow, qui a été sa directrice pendant de nombreuses années, a dit, et je la cite, que vraiment, il y a de plus en plus de ressources, de plus en plus modernes disponibles dans les librairies, dans les bibliothèques plutôt. Et je pense que vraiment, à mon époque, par exemple, il y avait des périodiques et certains journaux qui étaient disponibles dans les bibliothèques publiques. Mais maintenant, il y a des projets qui ont été soutenus à hauteur de 40 millions par notre gouvernement. Dans la bibliothèque, par exemple, sur la rue Queen, il y a un atrium, il y a des livres pour enfants, des ressources, par exemple, d'impression 3D. Il y a de nombreux ordinateurs, bien évidemment, et de nombreuses ressources numériques, diverses et variées. Et donc, il va bientôt y avoir un sondage qui va être organisé pour voir ce que les gens souhaitent recevoir comme service dans leur bibliothèque. Je suis vraiment heureuse que ces initiatives aient cours. Merci. Merci. Le député de Simcoe North. Je suis vraiment tout à fait déçu d'avoir entendu que le ministère des collèges, des universités et de la formation a malheureusement refusé la demande du collège de Durham qui voulait mettre en place une formation pour pouvoir former les gens dans le domaine ferroviaire. Et malheureusement, c'est une chose qui aurait vraiment aidé ce secteur énormément. Et malheureusement, le ministère a refusé cette demande et il n'y aura même pas de processus d'appel. Et je peux vous dire que notre système de collège communautaire va fêter ses 50 ans en 2017. Et depuis le début de leur existence, eh bien, ils ont réussi à créer des milliers d'emplois en Ontario. Et maintenant, nous avons malheureusement un gouvernement qui refuse de les rendre concurrentiels. Et il y a donc un syndicat des ingénieurs dans le domaine électrique qui s'oppose fermement à cette mesure de la part du gouvernement. Donc j'aimerais vraiment dire au président de ce collège de Durham, eh bien, que je les soutiens complètement et que je vais lutter pour que le gouvernement puisse revenir sur cette décision. Et j'espère qu'on va pouvoir se battre à cet effet. Merci. La députée de Nicole Belt. Merci. Je me lève aujourd'hui pour parler de la fierté que j'éprouve lorsque je pense aux étudiants d'école secondaire de ma circonscription et de leur réaction à la grève des enseignants. Et mardi, il y a un étudiant, un élève plutôt de ma circonscription qui a contacté mon bureau de circonscription pour me dire qu'il y avait eu une pétition qui avait été rédigée et qui avait recueilli 2600 signatures. C'était donc un nouvel organisme qui avait été créé qui s'appelait le droit d'être entendu des élèves ontariens. Donc ce qu'ils ont demandé, c'était très clair. Ils voulaient absolument qu'il n'y ait pas de projet de loi visant la reprise du travail. Ils pensaient que c'était inutile et que c'était une mesure à court terme uniquement et qu'il fallait plutôt régler le problème en profondeur. Et donc c'est une pétition qui a recueilli 2600 signatures. Et je peux vous dire que dans ces temps, cette époque perturbée dans laquelle nous vivons, eh bien il y a des gens qui font preuve de leadership, comme par exemple Spencer et Greg Lee, Mark McGrady, Benjamin McKinsey, Annalisa, Max Chanham, Billy McInnis et Phoenix Illis, qui viennent toutes de ces écoles de ma circonscription, à ce que Vincent Leduc, par exemple, qui vient d'une école secondaire de ma circonscription, j'aimerais vraiment féliciter ces jeunes gens. Merci. Merci, le député de Sudbury, pour une déclaration. Alors je suis ici pour rendre hommage à une personne illustre de ma circonscription qui malheureusement a trouvé la mort de manière inattendue la fin de semaine dernière. Malheureusement, c'est une personne qui n'atteint que l'âge de 52 ans. C'était vraiment un père extraordinaire qui avait deux enfants, Joey qui avait cinq ans, par exemple, et bien sûr, il y avait sa femme Nancy qui l'a laissée derrière lui. Et bien sûr, j'aimerais leur présenter mes plus sincères condoléances. Il était un annonceur pour la station K-105-3 à Sudbury. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il a organisé des levées de fonds pour aider les enfants atteints de cancer, par exemple. Et donc, Rich, vraiment, était quelqu'un qui était plein de vie et qui dansait, qui chantait, qui profitait vraiment à plein des festivités. Martin Luther King Jr. a dit qu'il fallait toujours se demander ce que l'on faisait pour les autres dans la vie, que c'était ce qui donnait une valeur quelconque à sa vie. Et Rich Griffin, mon ami dont je parle, a vraiment pris à la lettre cette recommandation. Et il était toujours là pour écouter les gens, les aider. Et vraiment, ce qui est tout à fait typique de Rich, c'est qu'il a donné, même au moment de sa mort, il a donné ses organes. Cela va aider huit personnes à améliorer leur vie. Voilà à quel point cet homme était formidable. Et malheureusement, il va beaucoup manquer à Sudbury, à notre collectivité. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'était un bon père et un bon mari. Et vraiment, cela nous a aidés à comprendre à quel point nous avons eu de la chance de le côtoyer. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage au nom de toute la vie de Sudbury. Merci. La députée de Halliburton-Quartha-Lakes-Brock. Merci. André Morin, l'ambudsman de l'Ontario, a publié cette semaine son rapport très attendu sur les pratiques de facturation chez Hydro One. Et donc, il a été dit qu'il y avait des factures erronées qui avaient été envoyées à plus de 100 000 consommateurs dans tout l'Ontario. Depuis plus de deux ans, les consommateurs font face à un service à la clientèle lamentable et à une surfacturation ou à une facturation erronée, à répétition. Et malheureusement, le ministère de l'Énergie a fait la sourde oreille alors que nous avons essayé vraiment de l'avertir à répétition. Et donc, le coût total pour apporter solution à ce problème sera d'à peu près 83,3 millions de dollars selon le rapport, ce qui est une facture qui est assez élevée. Et donc, M. Morin a dit que malheureusement, on avait essayé de les empêcher de mener l'enquête et la police provinciale de l'Ontario s'est vue demander de mener l'enquête concernant les violations très graves du code de déontologie auxquelles s'étaient livrés les employés de Hydro One. Et l'Ombudsman a dit qu'il y avait encore eu 90 plaintes de plus qui avaient été reçues depuis la publication de son rapport. Et mes concitoyens ne veulent plus accepter cette situation. Merci, la députée de Durham. Merci, je suis heureuse de me lever pour parler d'une célébration tout à fait importante dans notre province. Il s'agit du mois de l'héritage asiatique et sud-asiatique. Il est temps de nous souvenir de nos racines. Et c'est également l'occasion de célébrer notre province ainsi que les contributions des Canadiens d'origine asiatique et sud-asiatique. Alors, il y a à peu près 2 millions de personnes qui composent cette communauté sud-asiatique. Ces gens viennent des quatre coins du monde, parlent différentes langues, pratiquent différentes religions et viennent de différents groupes ethniques. Il y a donc des identités distinctes qui composent ce groupe, mais ensemble, leurs contributions communes ont aidé à définir notre identité culturelle tellement riche au niveau de notre province et de notre pays. Et donc, c'est vraiment des contributions très importantes qu'ils apportent à notre province, que ce soit dans le domaine de la culture, de la vie civique ou des affaires. Ce sont vraiment des communautés extraordinaires et c'est notre diversité qui fait notre force en Ontario. C'est pourquoi j'ai été très, très heureuse d'organiser une réception dimanche dernier dans mon bureau, vendredi dernier, pardon, dans mon bureau de circonscription à Durham. Et donc, ça a vraiment été fantastique de voir à quel point ces communautés ont contribué à la transformation de notre province. Et je pense que vraiment, c'est un mois qui est très, très important à célébrer. Et cela nous rappelle à quel point cette communauté participe de manière active à notre province. Merci, le député de Eddington-Lawrence, pour une déclaration. Merci, M. le Président. Je vais présenter un projet de loi de député un peu plus tard cet après-midi. Il s'agira de mettre en place une initiative visant à proclamer le 15 février, jour du syndrome d'Engelman en Ontario. Nous avons aujourd'hui Nama, qui est ici, Nama Ouzan, avec sa famille. Elle a cinq ans. Son frère Nadav, malheureusement, a reçu un diagnostic de la maladie du syndrome d'Engelman. Et elle a organisé une petite initiative pour vendre de la limonade pour financer la recherche concernant cette maladie. Et elle a réussi à collecter plus de 50 000 dollars dans le cadre de cette initiative. Alors, je pense que c'est vraiment important que tous les députés soutiennent cette initiative. Je pense que nous pouvons tous soutenir de telles initiatives. Nous essayons de sensibiliser la population à ce syndrome, parce que le Dr. Reber, qui nous vient du sud de la Floride, a dit que vraiment, on est très proche d'identifier les causes de cette maladie. Il s'agit du chromosome 15, qui a été identifié comme causant cette maladie. Et je pense qu'avec de telles initiatives, on peut aider des enfants tels que Nadav, qui est le grand frère de Nama. Et je pense que c'est vraiment important de présenter un projet de loi. C'était fait, ce que je ferai cet après-midi. Rappel au...